Il y en a d'ailleurs qui sont capables de faire des dizaines de milliers de kilomètres pour aller surfer ces fameux mascarés. Clément Gargoulot a suivi justement certains de ces chasseurs de mascarés qui vraiment vont nous proposer un spectacle assez étonnant, assez surprenant. Voici donc maintenant chasseurs de mascarés. Voici l'histoire d'une drôle de vague échappée de l'océan. Patiemment, elle attend son heure à chaque grande marée d'équinoxe pour aller se promener sur les fleuves ou les estuaires du monde entier. Une vague provoquée par la rencontre de la marée montante et du courant du fleuve descendant. En Chine, au Brésil, en Alaska, en France, le phénomène remonte parfois loin, très loin à l'intérieur des terres. Une poignée d'hommes a décidé de partir à sa rencontre. Anthony Collat chasse les vagues aux quatre coins de la planète. C'est son métier. Il les photographie, les décrit pour publier ensuite des guides internationaux qui font référence dans le milieu du surf. Depuis quelques temps, c'est au cœur des estuaires que se concentre toute son attention. Moi, je veux de l'inquiétude, je veux la tranquillité, je veux du temps de sœur, je veux avoir le temps de regarder, je veux avoir le temps de voir, je veux avoir le temps de profiter. Et là, le mascaré apporte une réponse qui est de se dire, on se promène dans la forêt, sur une rivière, alors que là, on se promène pas, là. Là, c'est le rush. Dans son bureau, à Anglette, Anthony entasse les souvenirs de voyage et accumule les informations sur le mascaré. Il en existerait près de 80, nichés à l'entrée des estuaires du monde entier. Il y a des endroits où on sait qu'il y a des forts marnages. Donc, quand on sait qu'il y a des forts marnages, il y a potentiellement un mascaré. Parce qu'après, il faut une rivière qui présente un estuaire d'une certaine forme, d'une certaine profondeur, d'une certaine variation de profondeur. Donc, c'est quand même un certain nombre de critères qui font que, malgré des amplitudes de marée fortes, toutes les rivières ne produisent pas des mascarés. Et finalement, quand on compte le nombre de rivières, il y a peu de rivières qui produisent des mascarés. Son dernier voyage l'a mené aux confins de l'Amazone pour observer celui que les Brésiliens baptisent le Pororoca. Mais ses regards se tournent désormais vers la Chine, près de Shanghai, où l'on prête au phénomène un caractère indomptable. Avec cet estuaire phénoménal, c'est la première tentative en 1988 de Stuart Matthews et ses acolytes anglais. Donc, pour surfer le mascaré de la Quintang. Et là, le Zodiac, qui du coup était mal monté, perd de la vitesse, commence là à se ployer. Et là, il est dans la mousse. Et là, tout le monde à la baille. Prise de service pour Patrick Audois, sapeur-pompier dans la banlieue de Bordeaux. En somme, c'est une journée ordinaire qui commence, enfin presque. Quand on a un mascaré le soir, c'est toute la journée conditionnée par ça. C'est-à-dire, est-ce que mon remplaçant va arriver à l'heure ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir d'embouteillage ? Est-ce qu'il ne va pas être trop tôt ? Voilà, c'est très énervant. Incendie, accident. Finalement, Patrick partage son emploi du temps entre les alertes de la caserne et celle du mascaré. Et quand il s'agit de mascaré, pas question de rater le rendez-vous. Les collègues sont arrangeants. Tout le monde, enfin, à la caserne, il a une bonne solidarité. Et en fait, quand il faut qu'il parte plus tôt pour aller prendre le mascaré, eh bien, nous, on vient embaucher plus tôt à sa place le soir. Et puis comme ça, ça lui permet d'aller faire son mascaré tranquillement, quoi. On sait que ça lui fait plaisir et que... Et voilà, c'est pour la bonne cause. Coéfficient de marée 94. 94, c'est un jour de mascaré sur la Dordogne et tout le monde est au rendez-vous à Saint-Pardon. Il y a les anciens comme Roger et Bernard, les fidèles René ou Jean-Pierre. Et bien sûr, Anthony, il a fait le déplacement du Pays Basque en compagnie de Bagé, un Brésilien tout récemment converti à la pratique du surfeu de rivière. Quant à Patrick, qui a troqué son camion de pompier pour son van de surfeur, il n'a pas encore tout à fait rejoint la bande. La fête est en train de se préparer, c'est-à-dire que la marée montante est rentrée dans l'estuaire. La mer pénètre dans la terre et en 6 heures, là, depuis l'estuaire, à 120 km d'ici, il y a une vague, une très jolie vague en gestation, une vague d'eau douce. Et elle va bientôt arriver, là, il est 4h08, 16h08, donc ça passe à 17h. Donc là, on va aller vite s'habiller, on va essayer d'être en rendez-vous. 17h, soit précisément 50 minutes avant la marée haute à l'océan. Le rendez-vous est immuable depuis des siècles et à vie aux retardataires, le train du Mascaray part toujours à l'heure. Et voilà, c'est le 3ème. Le rendez-vous est immuable. Depuis quelques temps, la vague de la Dordogne a de quoi être jalouse. Car dans le quartier général des surfers de Mascaray, c'est du phénomène chinois dont tout le monde parle. L'Everest du Mascaray, les Chinois le baptisent le dragon d'argent. À la question, est-ce que c'est pollué, à mon avis, oui, mais pas d'une façon, on va dire, grave pour la santé. Est-ce qu'il faut des autorisations ? J'en sais rien, mais à mon avis, ils ne peuvent pas poser un flic tous les 50 mètres. Donc si on veut vraiment y aller, on y va. On a essayé les Brésils il y a 2 ans, on a vu que c'était déjà pas mal. Et par rapport aux images qu'on a vues, on a vu qu'effectivement, c'est en Chine qui a le plus gros mascaré. Donc il faut aller voir, quoi. Voilà, c'est un peu notre destin. Du Pays Basque à la Bretagne, dans le milieu du surf, la rumeur est lancée. Erwan Simon, surfeur professionnel basé à Guidel, a eu vent de l'aventure. Il fera lui aussi partie du voyage. On va aller vers Tréguénec, Plôneur-Lanvern, fin fond de la Bretagne Sud. Il y a l'aspect de chercher des vagues, rechercher les éléments, les bonnes conditions, et même voyager, chercher des vagues ailleurs, et profiter de ce prétexte pour, par exemple, aller dans d'autres pays, rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, voir autre chose, des choses différentes, et si possible, bien différents de ce qu'on vit ici, par exemple, quoi. Des gens qui ont une autre façon de penser, de voir les choses. Et quand les vagues de la torche ne suffisent plus à son bonheur, c'est au Comores ou en Mauritanie qu'il va se ressourcer. Autant d'aventures atypiques dont la presse spécialisée se plaît à publier les passages piquants. Pour Erwan, nul doute que la Chine n'en manquera pas. On sait que ça peut être un phénomène assez violent, qui a déjà eu pas mal de morts au mois de septembre à octobre. Donc là, il y a pas mal de gens qui vont sur les bords de la rivière et qui se font parfois emporter par le phénomène. Un mois plus tard, nous sommes à 200 kilomètres de Shanghai. Il est une heure du matin. Anthony a un rendez-vous. Un rendez-vous avec la rivière Kiantang. Et pour ne pas attirer trop vite la tension, mieux vaut rester discret. Il y a un courant de fou. C'est vrai que là, l'accélération, ici, il y avait jusqu'à 6-7 mètres secondes. Donc 6-7 mètres secondes pour aller chercher une vague qui est au moins à 100 mètres à l'intérieur. Pour arriver, en fait, à avoir le bon calcul, à la limite, c'est des mathématiques, ça. C'est vrai qu'entre la vitesse de déplacement et cette rivière qu'on connaît mal, c'est pas facile de se passer. 12 heures plus tard, tandis qu'Anthony poursuit ses repérages sur l'autre rive, le coefficient de marée continue de grimper et promet une petite vague. L'occasion pour Patrick et Bagé de faire connaissance avec le dragon. On est en train de comprendre un peu où on peut être pour pouvoir faire la longueur dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de mur à travailler. Donc là, on pense plutôt à la longueur. Normalement, si on est dans la vague, on est plutôt en direction la digue, vers l'autre côté. Là, elle passe, regarde, elle est belle, il y a beaucoup de courants, regarde. Bonjour. Bonjour, encore une fois, bonjour. Elle est cochée, regarde. Demain. Je ne sais pas jusqu'à où elle va. On va chercher ? Regarde, regarde, il y a un peu en bâton. Sur les traces du mascaré, rencontre improbable avec Gary Ninden, une légende du surf mondial, une idole pour Patrick. Oh, incredible ! Patrick, il y a un gars ! Est-ce que tu as prévu de le surfer ? On vient juste pour vérifier ça. On veut juste savoir où sont les meilleurs endroits. On a encore un peu d'appréhension. On préfère voir d'abord, avant de faire quelque chose. Ça peut être vraiment dangereux. Peut-être qu'on fera ça demain ou après-demain. En tout cas, ici, ça a l'air beaucoup plus sympa que de l'autre côté. Retrouvailles autour du tofu. On parle de vagues, bien sûr, et surtout de mascarées. Les Américains sont ici en repérage et pensez bien réaliser l'exploit de surfer la vague l'année prochaine. Dommage pour eux, les Français leur ont comme qui dirait grillé la priorité. Ils ont construit des digues pour casser la vague. Et en fait, ils en ont fait une meilleure. Et tout ça sans le savoir. On ne comprend pas vraiment ce qu'il y a dans cette vague. On a l'impression que ça avance, mais non. C'est juste un transfert de molécules et d'énergie. On ne peut pas vraiment rapporter ça à quelque chose. On ressent juste la vague. On ressent son énergie. À Yanguan, capitale du dragon d'argent, on vénère le phénomène. Et bien plus qu'un phénomène, d'ailleurs, c'est bien d'une énergie mystique dont il s'agit, presque surnaturelle. Des champs loups à puissance, temples et pagodes lui sont dédiés. Chaque année, au 18e jour du 8e mois lunaire, on célèbre le dragon dans un festival et l'avènement du dieu des vagues. À l'hôtel du dragon d'argent, une télévision diffuse en boucle les frasques du mascaré. Et quand le dragon n'en fait qu'à sa tête, mieux vaut ne pas se trouver sur son passage. S'il te voit torse nu dans la rivière, quelque part, ça va peut-être plus les énerver que s'il te voit avec une intégrale, un casque, un gilet, des chaussons. Enfin, j'en sais rien, t'as peut-être pas envie de mettre tout ça. Mais je pense qu'il va falloir penser que eux, quand ils vont nous voir... Déjà, le taxi, à chaque fois qu'on lui dit qu'on va aller à l'eau, en soi, il réagit comme un chinois. Pour lui, c'est aberrant. Bon, c'est comme ça. Et aller dans l'eau pendant le gong-sou, sachant qu'au départ, il y a une amende. En Chine, le surf n'existe pas encore. Une loi interdit même d'approcher le mascaré. Il en faut plus pour décourager les surfeurs. Coéfficient de marée 90, c'est le grand jour. C'est pas les plus gros barnages ici, sur la mer de Chine-Orientale. Mais l'estuaire a vraiment une configuration parfaite pour générer la vague la plus forte. Alors après, qu'est-ce que ça donne ? Et tandis qu'Anthony s'inquiète, à l'arrière, tout le monde a le sourire. C'est une chanson d'amour. En fait, c'est la chanson que j'ai rencontrée ma femme, qui a fait que je sois avec ma femme. T'es dansé aussi, là, comme ça ? J'ai entendu, j'ai entendu, j'avais juste sorti d'une salle, tu vois, j'ai entendu la musique, je l'ai appelée, elle est venue, j'ai commencé à dosser et après, on était dans les bras. C'est le point magique de la musique. Erwan, tout juste débarqué de Bretagne, a rejoint le groupe. Il est tendu, car pour lui, le mascaré, c'est une première fois. Où sera la vague, la zone de take-off, comment elle va casser, la hauteur, la puissance, c'est la surprise, on va bien voir. Patrick et Bagé ont opté pour une mise à l'eau plus en aval que l'autre équipe. Voilà, c'est ça, le mascaré, c'est ça, on attend, on est au bord, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Souvent, on se sent vraiment tout seul, alors qu'à l'océan, en ce moment, c'est un petit peu le contraire. Et puis surtout, il y a la poésie des endroits inconnus, voilà, c'est l'inconnu, des peuples inconnus, des rives inconnues. Et il y a un côté vraiment exaltant de ce côté-là. On entend un bruit, et là, peut-être que ce n'est pas commencé par rapport, ce n'est peut-être pas le train, finalement. C'est peut-être vraiment le mascaré qui arrive. Alors que tout le monde a pris la direction de la vague, sur la berge, un policier en civil a surpris le manège. Déconcerté, il appelle ses collègues. Mais je leur ai dit de ne pas y aller, je leur ai dit. Je leur ai dit que c'était dangereux. Bon, ils sont déjà dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Sans se douter du remue-ménage que leur présence provoque à terre, les surfeurs s'avourent. Le dragon va remonter le fleuve pendant près de deux heures. Mais fidèle à sa réputation, l'animal n'est pas décidé à se laisser faire. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... en amont la bande et cette fois au complet la deuxième tentative et la bonne pour patrick et baget qui s'échappent vers le milieu du fleuve la mon avis il semblerait qu'elle devienne de plus en plus grosse qu'elle charrie de plus en plus debout c'est pour ça qu'ils restent au milieu et que c'est un peu ça va être de plus en plus dur à mon avis de les voir pour erwan et anthony qui ont opté pour une trajectoire plus près du bord ça se complique d'autant que sur les berges le comité d'accueil s'est organisé apparemment la police veut pas nous laisser passer il n'a pas le droit de se mettre à l'eau donc ils veulent pas nous laisser récupérer le mascaré plus en amont donc il y a négociation quoi 1h10 et 17 km plus loin le voyage continue et pour l'anecdote les deux copains viennent de battre un record du monde de surf dans la brume et l'indifférence générale il nous est tout arrivé quoi une vie de surf résumé en une heure et demie quoi sortir repartir surfer le rebond de la va contre une digue surfer une gauche magnifique enfin bah j'ai mois à mois badger je cherchais partout je me disais mais il est où mon pote il est où bon et puis je me suis dit ok débrouille toi on est dedans on y reste mais c'est devenu énorme au pays de la rigueur et de la discipline on ne brave pas la loi sans en payer le prix les plus hautes autorités de la région ont fait le déplacement mais pas vraiment pour venir remettre des médailles on a appris que vous avez surfé hier comme vous n'étiez pas au courant de nos lois on ne dira rien pour cette fois c'est un premier avertissement si je dois revenir une deuxième fois ce sera pour appliquer la amende prison expulsion la menace d'une sanction plane sur les bords de la kiantang le rêve des surfeurs de la dordogne prend l'eau et si l'aventure s'arrêtait là on sentait qu'ils étaient non seulement inquiets mais en plus mal à l'aise par la position que l'on prenait par rapport à quelque chose qui appartient à leur culture c'est à dire le dragon d'argent c'est quelque chose que ce qui ne se dompte pas peut-être pour eux et qui je me demande si on n'a pas quelque part créé une sorte de pollution culturelle en touchant à quelque chose qui s'apparente au sacré chez eux voilà l'événement fait la une de la presse chinoise et les rumeurs vont bon train à yanguan elle raconte que des étrangers ont brisé la loi pour défier le dragon d'argent je pense que la peur c'est c'est plutôt de savoir qu'est ce qui va se passer avec nous si on se met à l'eau parce que l'envie il est très fort j'espère que c'est ont-ils pris la direction de l'aéroport ou bien ont-ils bravé la loi chinoise au prix de toutes les folies bien entendu l'appel du mascaré était trop fort ils y sont retournés au final on peut se demander qu'est ce qui a été le plus difficile pour patrick et baget ces deux recormans du monde est ce que ça a été de tenir pendant une heure et dix minutes sur une même vague ou bien ce que c'était de jouer au chai et la souris avec la police chinoise dans les deux cas c'est un véritable exploit surtout quand on sait que les anciens gardes rouges n'ont pas un humour débordant voilà littoral c'est terminé pour cette semaine mais si vous le voulez bien je vous donne rendez vous la semaine prochaine à la même heure au revoir à tous et puis on